Bonjour ! Bienvenue dans ce premier épisode de Vintage Time que je n'arrive même pas à prononcer Mais qu'est-ce 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 donc ? Bah ça va être des vidéos où on va explorer des vestiges incroyables du passé qui sont beaucoup trop cool et dont on ne parle pas assez ou dont on ne parle plus et ça va pas du tout, écoutez, je... Non, 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 je refuse Et pour ce premier épisode, nous allons nous intéresser à un truc fascinant qui est caché dans cette boîte Ouh, mystère, waouh, waouh, je sais Voilà, je pourrais continuer à faire ça longtemps, hein, faire genre du suspense Mais en fait, vous savez très bien de quoi on va parler parce que c'est écrit dans le titre Voilà, on va parler de pins En fait, j'ai développé une véritable passion pour les pins Il y a genre, je sais pas, deux ans, j'ai commencé à les collectionner dans les vides greniers, dans les brocantes, etc Et là, vous me dites, oui, mes fanines, on s'en branle des pins, pourquoi c'est intéressant pour nous ? Et bien moi, je vais vous dire C'est parce que déjà, c'est une petite collection qui ne te coûte pas cher Dans les vides greniers, les pins, ça coûte, je sais pas, 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes max En plus, écoute, ça ne prend pas de place, hein Là, j'en ai au moins 1 million et ils tiennent tout dans cette petite boîte Donc voilà, c'est plutôt cool, hein, quand t'habites dans un petit appartement Ou que t'habites encore chez tes parents et que t'as pas trop de place Et bien écoute, je trouve que c'est quand même mieux que de collectionner, je sais pas Les tourneaux agazants, par exemple Ou les éléphants Et en plus, c'est vachement bon pour le moral Voilà, donc ça, c'est le résultat d'une étude que j'ai menée moi-même, sur moi-même Attention, je ne sais pas si vous êtes prêts à accrocher votre ceinture quand même Parce que, wouh, beaucoup trop de coolitude à l'intérieur Wouh, il est vraiment incroyable mon trésor, famille, merci Et comme je vous aime et que vous êtes mes préférés Je vais vous révéler mes pins préférés qui sont dans cette pochette Paf, c'est parti Donc c'est tous des super vieux pins, en fait Ils ont entre 10, 15, 20, 30 ans, parfois plus Alors je ne sais pas par où commencer Parce qu'il y a beaucoup trop de coolitude dans ces pins Et franchement, quand vous allez les voir Vous aussi, vous allez vous lancer dans une collection de pins Donc je vous le dis tout de suite Wouh, 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 c'est incroyable Bonjour, bonjour Ça va, oui, vous, ça va Oui, moi aussi, ça va, yeah Je sais pas, je trouve ça trop cool d'avoir trouvé des licornes qui ont genre 20 ans Alors que maintenant, ça redevient super à la mode Bah voilà, c'était déjà à la mode il y a 20 ans Et je les trouve trop cool, moi je les mets tout le temps Wouh, 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 regardez qui voit là Alice au pays des merveilles Attendez, je fais comme les youtubeuses C'est un vrai pins Disney trop stylé Que j'ai trouvé vraiment pas cher sur une brocante J'ai plein plein de pins Disney trop cool J'ai genre, hop, Minnie qui pose près de la tour Eiffel Avec une certaine classe, quand même Par contre, l'échelle n'est pas extrêmement bien respectée Regardez, la tour Eiffel est beaucoup plus petite que Minnie Ce qui n'est pas du tout vraisemblable Donc je trouve ça un petit peu moyen Mais voilà, c'était fait à l'ancienne Donc après, on peut leur pardonner J'ai aussi ce vieux Mickey Qui a l'air de dater les années 30 Alors que pas du tout Je pense que c'est juste une contrefaçon mal faite Mais du coup, je le kiffe Voilà des Disney, en fait, j'en ai plein 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 Mickey, Minnie, Mickey, Minnie Donald, Alice, 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 Donald Desi, Desi, Desi Ensuite, écoutez, qu'est-ce que j'ai ? Bien écoutez, j'ai beaucoup de choses cool Je ne sais plus où donner de la tête J'ai des animaux trop stylés J'ai genre trouvé ce T-Rex Et ce dauphin qui est heureux de vivre Donc ensemble, voilà, ils apprennent la vie Regardez J'ai aussi, car je suis une femme moderne Qui sait conduire et piloter une montgolfière Beaucoup de moyens de locomotion Voilà, j'ai plein de voitures trop stylées de mon autre vie Quand j'habitais en Californie dans les années 80 Voilà, j'avais ce genre de véhicule Une petite décapotable rose bonbon Et sinon, je me déplace comme ça Je me déplace un montgolfière Voilà, regardez mes voitures, comme elles sont belles Waouh, 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 waouh Et même pas besoin de mettre naissance J'ai également en pits le monde du camping-car Voilà, ce qui est quand même plutôt cool Non mais le monde du camping-car Mais est-ce qu'on peut faire un meilleur pits que celui-là ? Je ne sais pas Celui-là, je devrais même le faire, je sais pas Graffer sur ma tête Et une vieille truite pourrie, il y a écrit sans sas en dessous Parce que c'est vraiment sans sas ! Voilà, et quand je suis allée aux Etats-Unis également Waouh, j'ai rapporté beaucoup de choses J'ai rapporté ce petit maillot Voilà, de baseball De quand j'ai assisté à un match de baseball Et donc ça, le petit pin, c'est quand j'étais au Super Bowl J'ai assisté au Super Bowl en 1990 Voilà, j'avais zéro an Et lui, il date de 1985 J'avais pas vu la date Mais voilà, un petit maillot de baseball de 1985 Je les kiffe trop ! Ça, c'est pour la vie américaine que je n'ai jamais eue J'ai également des chiens trop stylés Voilà, tac Donc lui, il vient directement du toiletteur Et un petit husky aussi Qui n'est pas toiletté Mais il est quand même très beau J'ai le petit, hop Le petit bonhomme de neige qui boit du coca Et également le petit verre de coca Est-ce que vous voyez aussi ma mini-bouteille de bière ? Voilà, donc j'ai tous les breuvages Si vous avez soif, vous venez chez moi Et je vous abreuverai J'ai mon pin de Science & Vie Junior par exemple Voilà, qui est quand même trop 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 cool Un de mes préférés aussi, c'est celui-là Qui dit En anglais, du coup, attitude Pour moi, c'est un peu genre C'est un peu quand t'as du caractère Et que t'es un peu genre, voilà Ça c'est un peu mon pin's girl power Et enfin, je vous ai gardé le meilleur pour la fin C'est mes deux pin's préférés Alors tout d'abord, on a ici la Ford Anglia Enfin, c'est pas vraiment une Ford Anglia Mais c'est une vieille voiture bleue turquoise Qui me fait beaucoup penser à la Ford Anglia De Harry Potter et la Chambre des Secrets Vous savez que Harry et Ron prennent pour aller à Poudlard Donc voilà, à chaque fois que je porte cette voiture J'ai l'impression d'aller un petit peu moi-même à Poudlard Et ici, attention, tac C'est le pin's du club des amis de Barbie Donc voilà, je suis sûre que je vais être conviée à boire le thé avec Barbie Tous les week-ends grâce à mon superbe pin's Donc voilà, j'ai encore un milliard de pin's dans mes trouvailles Mais on n'a pas la vie devant nous Enfin, j'espère que si quand même Donc dites-moi si vous aussi, vous collectionnez les pin's Ou si cette vidéo vous a donné envie de collectionner les pin's vous-même Envoyez-moi vos plus belles trouvailles sur Snapchat Sur Twitter Je suis partout Ah non, laisse-moi, laisse-moi T-Rex C'est bon Ah non, arrête de manger Oh non, la vie était plus facile avant Quand il n'y avait pas de dinosaure